Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon numéro 14 de Coréen. J'espère que vous avez bien révisé cette semaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la famille. Comme à chaque fois, le support écrit est disponible en description, donc n'hésitez pas à le consulter. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette vidéo sera en trois parties. La première concernera les points grammaticaux d'aujourd'hui. La deuxième sera sur le vocabulaire. Et la dernière sera un exercice que je vous propose afin de vous entraîner. Sans plus attendre, voici les points grammaticaux. Le premier est non-poda, qui sert à comparer deux choses. Par exemple, ne yodongsengi, chopoda, yeppoyo se traduira par ma petite soeur est plus jolie que moi. Pour dire plus, vous pouvez dire to, et pour dire moins, vous pouvez dire tol. Le deuxième est non-e, qui est le suffixe de possession. Par exemple, ne koyangi se traduira par mecha. Voici les abréviations pour chaque personne. Joé se dira che, nae se dira ne, et noe se dira ni. Voilà pour la grammaire. Passons maintenant au vocabulaire de la famille. En coréen, famille se dit kacho. Maintenant, je vais vous apprendre les membres d'une famille. Le grand-père du côté paternel se dit harabodji, et le papi du côté maternel se dit we harabodji. La grand-mère du côté paternel se dit halmoni, et donc la grand-mère du côté maternel se dit we halmoni. Père se dit abodji, et papa se dit appa. Mère se dit ommoni, et maman se dit ommma. Le grand-frère pour une fille se dit oppa, et le grand-frère pour un garçon se dit hyang. La grande-sœur pour une fille se dit omni, et la grande-sœur pour un garçon se dit nuna. Le petit-frère se dit namdongseng, et la petite-sœur se dit yodongseng. C'est fini pour le vocabulaire. Enfin, passons au petit exercice que je vous ai préparé pour vous entraîner. Aujourd'hui, je vous invite à présenter votre famille en coréen. Pour cela, évidemment, j'ai fait une présentation de la mienne que je traduirai sur le Google Docs pour ceux et celles qui voudraient. Il y aura aussi la version un peu plus complexe que mon correspondant m'a faite. Je vous lis la mienne. Mais mon grand-frère se dit J'ai un gros âge, un grand-frère à un grand-frère à deux personnes. Je suis une pareille, j'ai un grand-frère avec une fille. Mon grand-frère est-ce que ce n'est pas fait. J'ai eu un grand-frère à un grand-frère à un grand-frère. Donc, je suis un grand-frère à un grand-frère à l'attention de te hier. Mais je suis une part-frère à une fille. Mais je suis un grand-frère à monter chez moi. Il y a un grand-frère à l'aise. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, je suis disponible sur mes réseaux en description pour toute question ou simplement discuter. Cette semaine, je vous invite à consulter le support écrit car il comportera la traduction de ma présentation et je pense que ça vous aidera pour créer la vôtre. La prochaine leçon portera sur le corps humain. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en vous abonnant, en commentant ou en likant cette vidéo. Sur ce, je vous laisse et bonne révision ! Sous-titrage ST' 501